J'ai 8 fils qui devront bientôt s'enrôler dans l'armée et faire face à de sérieuses difficultés pour ce qui est du sabbat. Pour protéger mes fils, j'ai déménagé ici en tant qu'évangéliste colporteur. Il y a de cela 40 ans, Juan Amigo fut envoyé à Andorre pour y travailler en tant que colporteur afin d'y implanter la première église de la nation. Andorre n'est qu'un petit point sur une carte coincée entre la France et l'Espagne. Elle est située dans les vallées d'une région montagneuse où des millions de touristes viennent pour s'adonner à des activités sportives excitantes chaque année. Ce pays était l'un des derniers territoires de la division inter-européenne où le message adventiste n'avait pas encore été introduit. A cette époque, Juan et sa famille étaient les seuls adventistes du pays. Aujourd'hui, 5 de ses fils demeurent à Andorre et ont des postes de responsabilité au sein de l'unique congrégation adventiste. Notre église est quelque peu différente de celle d'autres pays. En fait, à Andorre, il n'y a pas de registre d'église. Nous ne pouvons exister en tant qu'église. Donc, nous nous sommes organisés en tant qu'association. C'est le seul moyen pour nous d'opérer dans ce pays. Nous sommes un petit groupe. Nous avons 25 membres, dont 14 sont des enfants. Durant de nombreuses années, nous avons organisé maintes campagnes d'évangélisation, mais sans grand succès. Nous avons décidé de prendre un moment pour prier, afin que Dieu nous indique où concentrer nos efforts. A présent, nous focalisons nos efforts sur nos enfants et sur leurs amis, et aussi sur les nôtres. Accorder la priorité aux enfants a redessiné le style et le déroulement de l'adoration au sein de cette église. Les vendredis après-midi, les membres adultes se réunissent pour les vèpres et pour l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Cela permet d'accorder plus de temps aux enfants durant les activités régulières du sabbat matin. L'étude de la leçon est une façon formidable d'accueillir le sabbat. A l'église, accorder la priorité aux enfants ne nous est pas coutumier. Ils ne sont pas sur le devant de la scène, si ce n'est une fois par trimestre. Nous avons commencé par nous focaliser sur les activités JIA. Mais nous avons aussi mis en place un espace le sabbat matin, où ils ont droit à un serment qui leur est spécialement destiné, à des activités qui leur sont adaptées tout autant qu'aux adultes, afin que nous puissions interagir avec eux. Nous pouvons apprendre des enfants et vice-versa. La monitrice de cette semaine présente un message tiré de la Bible. Elle a des illustrations visuelles et un serment adapté aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Ensuite, les enfants se séparent et rejoignent leurs classes respectives afin d'étudier leurs leçons de l'école du sabbat. Pendant ce temps, les adultes peuvent profiter d'un message spécial dans le hall principal. Une fois par mois, un délicieux potluck composé de nombreux plats et de saveurs internationales est servi. C'est une excellente opportunité pour ce qui est de la croissance relationnelle, alors que le corps est, lui, nourri. Les enfants de cette église sont l'objet d'une attention spéciale. On leur accorde la priorité parce que le groupe désire qu'ils s'approprient la vie de l'église pour assurer par la suite son leadership. Ils sont l'avenir de cette congrégation et à travers eux, des amis et des parents sont invités à participer à des activités ludiques. Priez pour les enfants adventistes du monde entier, car à l'avenir, ils seront aux commandes de l'église de Dieu. Et merci pour le soutien que vous apportez par le biais des offrandes à la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada